Et nous voilà, bienvenue dans la deuxième partie de la mission coopérative, le marais de la pierre de sang, sur la 11ème mission coopérative, et je tente la coffre, et c'est violé ! Dommage, j'ai tenté, je pense que j'aurais aimé avoir plus un gold, donc ça augmente, c'est aussi un titre de la crème, pour que j'avais expliqué, sur la première partie de la crème, c'est identifié X gold pour avoir le titre. Donc nous voilà la pierre de marais de sang, et on est toujours à la poursuite du blanc de manteau, parce que madame brillante, nous a demandé de refaire le manteau, je m'en rappelais plus de ça, c'est cool ! Ils nous ont demandé de poursuivre le plan de manteau, pour leur faire dire, tiens, regardez ce que font vos copains, à ceux que vous avez soi-disant nommés élus. Je crois ici aussi qu'il y en a qui je vais faire des allers-retours, enfin la deuxième, parce qu'il me faut une deuxième graine, et puis il me semblait qu'il me fallait une deuxième graine, je ne suis pas sûr. Donc on va voir ça, voilà. J'ai remarqué sur la première vidéo que je n'ai pas pu vous parler, je trouve. donc je me demande si c'est pas plus mal que je fasse, que je discute par-dessus mes vidéos, parce que je peux dire plus de choses, je suis moins concentré à bien jouer. Mais je me demande si je ne vais pas faire ça, je continue à faire ça, ou ça dépendra de mes envies, je verrai. Je vous laisse profiter de l'ambiance de la jungle. Donc là j'avais vu qu'il y avait un poisson vooteur, il fallait mettre une première graine, oui c'est ça, j'ai une première graine à mettre, mais après j'en ai une deuxième il me semble. Parce que de demain il me semble que j'avais tapé la... il me semble que j'avais tapé l'envooteur, c'est ça. Je vais faire un deuxième vers tout. Alors avant... non, qu'est-ce que j'ai fait derrière ? Ouais en fait c'est ça, je me fais demi-tour. Pour taper... Pour chercher une graine, et après je revenais taper le boss, qui était le boss roder, ou des gros je sais plus. Juste derrière, mais en fait là je m'aperçois que j'aurais pu gagner du temps. Ah quoique non, non je tiens, non si je tapais les... Si je tapais le boss en vooteur, j'aurais pas pu le faire tout seul. Je pensais à mettre... j'aurais pensé à mettre les... les héros avec la commande, les drapeaux à droite au niveau du boss, et puis qu'ils aurais tapé le truc. C'est un petit boss, pendant que c'est moi j'ai cherché le boss. Mais j'ai voulu aller au plus près... avec la graine la plus proche pour éviter de perdre trop de temps. Donc comme chose je me répète sur la première partie, mais... si on aurait été deux... Hop, le deuxième graine et on peut mettre les deux coup sur coup. Pour aller un peu plus vite. J'ai tellement... j'ai tellement parlé sur la... Euh... Sur la première partie que là je trouve pas trop grand chose, comme on l'a dit. C'est un peu dommage... Que cette mission elle soit... C'est pas trop 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 intéressante. Je crois qu'après ça va... Ça va s'accélérer après sur... Voyager... Sans attirer de panier, normalement là on devrait reprendre... Les premiers blancs manteaux. Tac, on traverse le pont... Et là, voilà... Mon écran qui s'éteint parce qu'il s'est mieux envahit. Voilà, là... Donc là on tape le premier... Enfin... Le blanc manteau, on l'a enfin retrouvé. On tape tout de suite la baie. Il tombe comme des mouches. Il tombe comme des mouches. C'est pas marrant. Encore une fois, elle a... C'est un boss CD de mémoire, si je le vois bien. Ouais c'est ça, un boss CD de mortalistain. Il fait pas trop bien. Par contre, je crois que j'ai le souvenir qu'il faisait un peu plus mal. En mode difficile, quand je l'avais fait. Parce que ceux... On me sent pas... En mode difficile, ils sont pas niveau mal. Ils sont niveau bien. On me sent mais si c'était au groupe 24 ou 26. Il est quand même pas mal. Surtout qu'il était boosté au niveau de la machine. Je trouve... Les éclairs du point de vue de l'interfauteur. Qui sont... Qui s'utilisent normalement. Les réflexes sont fous. Ouais non. Il me semble de... Non, l'esquive du dry 2. Je... J'arrive pas à lire. Euh... D'ici deux. Je suis en fait... Une compétence qui permet de... De bloquer... De bloquer les attaques au corps à corps. Et... Enfin, du moins... Pas les attaques... Si non, de bloquer tout. Les attaques magiques ou... Ou physiques. Donc... C'est... A l'esquive du dry 2. Il me semble que c'était... Deux. Donc là, ce que je regarde un peu. C'est que... Au lieu d'aller tout droit. Ils nous font passer... Euh... Comment dire... Ils font passer par des... Ils font des détours par des chemins... Tortueux. Euh... Je trouve que c'est un peu dommage. Parce que ça fait perdre du temps. Bon après, c'est sûr. Les... Les développeurs, ils veulent... Ils veulent... Augmenter... La durée de vie. Je regarde la cinématique. Je suis le faucheur. J'apporte le salut. Et je moissonnerai... Les âmes des infidèles. Car leur odeur fétide... Persistera. Tant que les faux dieux... Régneront sur ce monde... C'est un peu la tourpille au lait de chaude. Tiens, tiens... De vieilles connaissances. Nous qui pensions... Que la lame brillante vous avait tué. Vous allez mourir, Ablion. Ces innombrables massacres d'innocents... Prendront fin avec votre vie. Je crains que vous ne vous trompiez. C'est vous... Qui allez périr. Attrapez-les. Préparez-vous à payer pour vos crimes, Ablion. Allez, c'est parti. On va affronter Ablion. Et là, j'invoque l'âme de Ruric. Pour nous donner de la puissance. Et on va taper le blanc manteau. En commençant par l'A-B. Parce que c'est lui qui soit... Bon, ici-là, il s'est fait interrompre un méchant. Par un petit... Un petit enfoucteur. Par Nord. Et là... Ah oui, je m'en rappelle plus. Et Pénon. Un petit gold. Ça fait plaisir. Je vous dis... Sur... Sur... Sur le premier Guidoir, c'est de la chance, quoi. Par rapport à Guidoir. Euh... Et donc, Ablion, il disait que c'était pour... Pour leur dieu. Donc, bien sûr, il parle des... Euh... Que j'ai expliqué au début de la première partie. Des mursaates. C'est-à-dire que le blanc manteau ne connaît pas les salles du contraire. Euh... Comme les dieux. Les mursaates. Donc là, on tape l'A-B. Et... Euh... Qui soit soigné par l'A-B derrière. Donc j'ai... Le soin aux bestioles de finir... Euh... Le premier Abbé. Donc j'attaque le premier Abbé. Et bien on va finir... Euh... Al... Al... Ablion. Pardon. Exactement. Victoire totale de Nicolochti. Et... Euh... Je vous laisse... La petite sématique... Jusqu'à... On se retrouve... A la fin. Puisse votre âme errer éternellement dans les brumes épaisses. Et qu'elle ne trouve jamais leur peau. Les hommes du Blanc-Manteau doivent reprendre les armes. Il y a des traîtres parmi nous. Ils prétendent être nos amis. Mais ils nous poignarderont dès que nous aurons le dos tourné. Je viens juste d'apprendre que ces traîtres ont assassiné le justicier à Blion. Ils paieront pour cela. Oui, mon fils. Lorsque ces païens ont attaqué le Blanc-Manteau, ils ont de ce fait signé leur arrêt de mort. Et c'est à nous de les punir. Tuez-les tous ! Tuez-les tous ! Oui, mon fils. C'est à nous de faire justice. Et de nous venger. Fouillez chaque recoin. Retrouvez les traîtres qui ont assassiné à Blion. Tuez-les tous ! On a compris qu'ils veulent nous tuer. Voilà quoi. Comme vous pouvez le voir, le Blanc-Manteau, c'est les méchants. Ils vont nous traquer dans toute la jungle. Et là, on arrive aux chutes de Quarelle. Qu'est-ce que j'ai expliqué ici ? Ah oui, là, j'allais faire un petit détour vers le refuge de Ventari pour faire voir à quoi ressemblait Ventari dans Guild Wars 1. Et j'ai expliqué aussi qu'un Woué, c'est ça. Donc, vous allez le voir. C'est un vieux centaure. Tout de blanc vêtu, velu, je dirais. Même un moché aveugle. C'est un centaure d'une très, très grande sagesse. Ça m'a fait plaisir de le revoir tout court. Parce que c'est un PNJ qui ne bouge pas de son refuge. Et que j'ai expliqué et qu'on le verra plus tard. Donc, il était avec un certain Ronan, pour ceux qui connaissent Guild Wars 2. Sur la forêt de Calédon, il y a une zone qui s'appelle le refuge de Ronan, il me semble. Qui est tout au nord de la forêt de Calédon. Et que même au bosquet, il y a le passage de Ronan au bosquet. Donc, c'est que ce Ronan, il a accompagné Ventari pour planter la graine de l'arbre clair. Qu'est-ce que j'expliquais aussi après ? J'expliquais aussi que j'allais me TP à la clairière de l'aurore. Ouais, la clairière de l'aurore qui est notre prochaine mission. Mission coop. Normalement, je me TP à la mission coop. Là, je vois un écran noir sur mon écran. C'est pas bien. Je vais remontrer la vidéo, je pense que... Là, je vois un écran en commentant, mais je vais remontrer la vidéo à la maison. Enfin, à la maison, chez moi. Enfin, bref. Vous m'avez compris. Normalement, je me TP de mémoire à la chute de Quarelle. Euh, pardon. À la clairière de l'aurore et que c'était notre prochaine mission. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Tout dépend comment vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à pouce bleuté, à pouce rougeté. On va dire ça comme ça. A vous abonner à ma page Twitter. J'ai une page Facebook. Tous les liens sont sur la description. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501